Yo les diélistes ! J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Le script était déjà en partie écrit, mais je m'étais dit, j'ai le temps pour le finir, la carte n'est pas prête de sortir, et très sincèrement, je pensais que la carte ne sortirait même pas du tout en TCG. Vous en doutez, au titre et à la miniature de cette vidéo, aujourd'hui on va parler de Crossout Designator. Au moment où je tourne cette vidéo, elle a été annoncée, elle a été révélée officiellement dans les MP21, qui sortent le 30 septembre 2021. On connaît sa rareté, ça sera une carte en ultra rare, donc on sait qu'il y a deux ultra rares par boîte MP21. Peut-être que ça donnera plus de chances pour obtenir cette carte-là, en tout cas ce qui est sûr, c'est que je reparle de ce point-là en fin de vidéo. La dernière fois que j'ai traité d'une carte en particulier sur la chaîne, c'était le Destroy Phoenix, et ça vous a pas mal plu. Donc si j'ai décidé de refaire cette vidéo, je me suis dit, franchement c'est le bon timing pour refaire un point sur la carte, ce qu'elle fait exactement, ce que selon moi elle peut apporter, changer, etc. J'espère que cette vidéo vous plaira tout autant que le Destroy Phoenix, très sincèrement, je trouve que c'est du contenu intéressant, et ça me plaît de le faire avec vous. Si c'est le cas, évidemment, à la fin de la vidéo, n'hésite pas à me dire si ça t'a plu, lâche ton pouce et abonne-toi. Et c'est parti pour l'explication complète de cette carte, ce qu'elle va faire et ce qu'elle va réellement changer dans le jeu Yu-Gi-Oh. La carte Crossout Designator est une carte magie rapide, et c'est une Hardware Spartan, donc tu ne pourras l'utiliser qu'une fois par tour, en même temps son effet déjà bien assez fumé pour qu'on l'utilise plusieurs fois par tour, ça serait vraiment n'importe quoi. Ce que je vous propose, c'est que je vous lise son texte en français, je vous affiche le texte en anglais, au cas où j'ai des bouts de texte qui soient mal traduits, pour que vous ayez le texte « officiel », prenez pas attention au texte, peut-être que ça peut changer à l'import, je n'ai pas réussi à avoir de photos précises de la carte importée, donc il y a encore peut-être des choses qui peuvent changer à ce sujet-là, mais normalement le texte ne devrait pas trop bouger. « Déclarer un nom de carte, point virgule, bannissez une carte de ce nom depuis votre deck, et si vous le faites jusqu'à la fin de ce tour, ces effets sont annulés, ainsi que les effets activés et les effets sur le terrain des cartes du même nom d'origine. Vous ne pouvez activer qu'un Crossout Designator par tour. » Vous l'aurez compris, cette carte-là est la carte qu'on a attendu pendant longtemps, finalement maintenant qu'elle arrive, je ne sais pas si on l'attendait vraiment, parce que j'ai peur qu'elle change trop de choses dans le jeu, mais en tout cas on l'a attendu et on l'a appelé très régulièrement depuis maintenant peut-être deux ans, le remplaçant de Call by the Grave. Elle ne fait pas exactement la même chose, même si l'adversaire active H-Blossom, tu actives Crossout en réponse, tu bannis une H-Blossom, et ça annie la H-Blossom de ton adversaire. Donc ça fait globalement la même chose, mais on va rentrer plus en détail pour savoir ce que ça fait vraiment. L'avantage de cette carte-là, c'est qu'elle va pouvoir répondre à n'importe quel type d'activation. Un monstre, une carte piège, une carte magique, du moment que tu en as un exemplaire dans le deck, tu peux déclarer le même nom, bannir cette carte-là, et annuler l'effet de la carte adverse. Donc peut-être qu'on verra dans le temps, dans l'évolution du jeu, des gens rentrer par exemple une gazelle dans leur deck, tout simplement pour pouvoir faire Crossout sur l'adversaire et annuler l'effet de la gazelle adverse. Je ne me rends pas compte de ce qu'il en est vraiment, mais ce qui est sûr, c'est que tu rentres par exemple des jugements, et bien tu peux avec Crossout annuler un jugement adverse, et pourtant il aura quand même payé ses live points. Et ça en vrai, c'est vraiment pas mal. L'année dernière, on a eu des cartes comme TTT qui avaient comme condition de s'activer que si l'adversaire activait un effet de monstre pendant la main phase. Là c'est un effet rapide, donc tu pourras l'activer quasiment tout le temps. Et surtout, tu n'as pas cette contrainte de devoir attendre l'effet d'un adversaire, etc. pour répondre. Là, au moindre timing où tu as la possibilité de répondre, si tu en as envie et que tu ailles la target dans ton deck, tu peux faire Crossout, et bannir, et annuler. Donc ça c'est vraiment super fort, et encore une fois, des cartes comme TTT qui étaient considérées comme des pansements, là c'est vraiment une solution, une réponse à un effet qui vient t'embêter toi, et en quel tu veux te protéger. C'est une réelle réponse à quasiment toutes les entraps, puisqu'il va suffire d'avoir un Crossout des animateurs, et des exemplaires des entraps que tu veux éviter dans ton deck, pour pouvoir faire Crossout, bannir l'exemplaire de ce qui m'embête en règle générale. Si par exemple ton deck est très sensible à drol, tu vas jouer des drol pour pouvoir faire Crossout, bannes drol, et te protéger d'un drol pendant le tour d'adverse. Ça risque également de changer un petit peu la façon de deckbuild, puisque du coup, je ne sais pas si vous vous rappelez pour les joueurs Eternal Format, où on commençait un deckbuild avec 3 engage, un drone, là ça va être un peu la même chose, à mon avis on va commencer les deckbuilds avec 3 Crossout, le Call by the Grave, l'engine que tu veux jouer de base, et les entraps qui vont venir te protéger grâce à Crossout de ton engine, les cartes qui viennent t'emmerder en règle générale. Peut-être que ça changera également le deckbuild, par exemple pour les entraps, si ton deck est vraiment sensible à drol, par exemple, eh bien tu rentres 2 drol, pas forcément 1, peut-être que 1 ça risque d'être assez fragile, je pense à des cartes comme Peau des Désirs par exemple, qui peuvent éventuellement bannir une de ces cartes là, je pense également à des cartes qui peuvent se piocher, si tu pioches, sachant que Crossout doit absolument bannir du deck, si tu pioches la seule target dont tu veux te protéger, soit tu as un moyen pour la remettre dans le deck, soit tu es emmerdé, donc peut-être tu joues des ratios de 2, je sais pas, par exemple tu joues à Tinnister, t'es vraiment faible sous drol, tu rentres 2 drol en main, sachant que t'as plein de free spots, et du coup tu peux te permettre d'en avoir que 2, de monopoliser 2 de tes free spots, non pas pour emmerder l'adversaire, même si éventuellement si t'en draws 1, ça peut toujours te permettre de jouer, mais eh bien tout simplement te protéger des cartes qui peuvent être embêtantes dans l'adversaire. C'est également une réponse incroyable face au match mirror, puisqu'il suffira d'avoir les mêmes cartes que ton adversaire, ce qui sera potentiellement le cas en match mirror, pour pouvoir l'embêter sur un de ses effets particulièrement puissants, bannir une de tes targets dans ton deck, et tout simplement pouvoir par la suite, toi, ne pas affronter le board le plus fort de ton adversaire en match mirror, ou tout simplement prendre l'avantage avec simplement une carte que tu auras bannie de ton deck gratuitement. Cette carte va permettre également de répondre à certaines situations, je pense par exemple à des match-ups comme Green Maju, où le monstre, quand il est invoqué, n'active pas d'effet, c'est un effet natif, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle, mais le monstre a pour attaque le nombre de... son attaque fois le nombre de monstres bannis. Eh bien là, le crossroad permettra quand même de répondre si tu as un Green Maju dans le deck, puisque crossroad précise qu'il annule les effets sur le terrain, et ça, mine de rien, c'est assez intéressant, puisque peut-être que ça forcera un adversaire à tout simplement ne pas attaquer avec son monstre, et il me semble que pendant la damage step, tu ne peux activer que des effets qui vont changer l'attaque. Est-ce que dans ce genre de situation, tu peux activer crossroad en damage step ? Je pense que Yori répondra à cette question-là. Pour moi, oui, puisqu'il y a une interaction vis-à-vis de l'attaque. Maintenant, vu que ce n'est pas natif dans le texte de la carte, j'en suis pas certain, mais peut-être que ça peut le faire, et en quelque cas, ça rend la carte encore plus forte. Je vais vous parler un petit peu, pour moi, de l'impact que va avoir cette carte-là dans le jeu. Le premier impact qui va, je pense, en ravir la plupart, c'est que les decks tierce 2, tierce 3, vous parlez peut-être de tierce 4, avant de parler des rogues, je reparlerai des rogues juste après, ça va leur donner un petit coup de peps, parce que pour moi, pour utiliser crossroad correctement, il faut, je dirais, au moins 10 free spots, 3 crossroad, et après, un package de n-trap, et du coup, les decks tierce 2, 3, généralement, ont cette place-là. Maintenant, on va parler un petit peu des rogues, qui malheureusement, n'ont pas cette place-là, qui n'ont pas ces free spots-là, tout simplement, et qui, du coup, ça va créer encore un écart encore plus grand, qui était déjà actuellement présent. On sait que des decks comme Blackwing, par exemple, ne faisaient pas de résultats, parce que pas de free spot, ou pas très puissant, ou facilement interruptable. Alors là, maintenant, on peut, oui, éventuellement, rentrer crossroad pour se protéger d'une hache, etc., mais l'adversaire aura toutes ces n-trapes, plus 3 crossouts, c'est-à-dire qu'il va pouvoir, à la fois, te contrôler, éventuellement, tes cartes, pour que toi, tu ne puisses pas l'empêcher de jouer, et éventuellement, te contrôler ton board en plus. Donc, je pense que les decks qui auront, les rogues qui n'auront pas forcément de grosse place de free spot, vont se retrouver encore moins joués, car encore moins puissants. Et on en arrive à la dernière chose, les decks méta, qui peuvent rentrer 12, 15, 20 free spots, je pense à Prankids, par exemple, et bien, eux, vont se retrouver encore plus puissants, puisque ça ne va quasiment pas toucher leur slot de free spot, et ça va leur ajouter une carte qui va les rendre « invincible », entre grosses guillemets, vraiment très puissants, en tous les cas. La bonne nouvelle, je ne sais pas si on peut appeler ça vraiment une bonne nouvelle, mais c'est quand même une bonne nouvelle, c'est qu'on va quand même, éventuellement, pouvoir counter, crossout, designator. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans une de mes dernières vidéos, je vous ai dit d'acheter un playset de l'UNCEA qui ne coûtait vraiment pas grand-chose, puisque la carte était forte, utile, et qu'elle revenait au fur et à mesure des métas, et bien, sachez que l'UNCEA est une réponse réelle à crossout designator, puisque pour crossout, il faut absolument bannir, et que l'UNCEA t'empêche de bannir pendant un tour. Donc, soit l'adversaire répond avec crossout à ta l'UNCEA, et en quel cas, il aura claqué un crossout un petit peu dans le vide, soit pendant un tour, tu es sûr de ne pas prendre crossout designator. Ça, c'est plutôt une bonne chose. On a des cartes également comme mur de fer impérial, qui est une carte piège qui empêche tout type de bannissement, et peut-être qu'on reviendra à des cartes comme Prohibition, revenir, pour être sûr de, ou qu'au-c'est rébrale, pour être sûr de ne pas prendre crossout designator, si vraiment la carte pose trop de problèmes dans le format. Parlons un petit peu du drop, et éventuellement du prix potentiel que peut avoir cette carte-là. Je rappelle que je tourne cette vidéo 15-20 jours avant la sortie officielle de la carte, donc ce n'est qu'une vision très illustrée, très imagée, très... ça vient purement de mon imagination, il n'y a pas de fait réel, ce n'est que des informations que je vous donne, et prenez-les sans les prendre au pied de la lettre, clairement. J'ai regardé une dizaine de vidéos d'ouverture de 2 box à chaque fois, donc 20 inbox, et je n'ai vu drop que 2 crossout designator. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut éventuellement, sur ce ratio-là de 20 inbox, ce qui est la plupart plus que ce que vous achèterez vous, personnellement, tiens d'ailleurs dites-moi combien vous avez prévu d'acheter de MP21, je serais curieux de savoir ça. Ça veut dire qu'on pourrait revenir au ratio de 1 crossout toutes les 10 inbox, ce qui est très peu, on ne va pas se mentir, et également, du coup, éventuellement envisager un prix. Je me rappelle que Dragoon, à la sortie, avait un ratio plus ou moins similaire, et il était autour des 50-60€, c'est une carte qu'on joue x1, crossout, c'est une carte qu'on joue x3, donc je pense sincèrement que crossout sera unitairement, à mon avis, soit autour des 50-60, mais je ne pense pas, je pense qu'il sera plutôt autour des 70-80 pièces, ce qui reste le prix d'une TTT ou d'une droplet à la sortie, c'est cher, c'est un staple qui va rendre le jeu encore plus fort, donc est-ce qu'on peut faire une balance en se disant que c'est ok ? J'en sais rien, mais à mon avis, c'est les prix qui sortiront pour cette carte-là à la sortie de la MB21. Voilà, j'espère que je vous ai fait un résumé complet de cette carte-là, j'avais envie de partager ça avec vous, j'espère que cette vidéo sera un peu plus courte, ça fait partie des retours que vous m'avez fait sur Destroy Phoenix, donc voilà, j'essaye de faire un format, j'espère qu'on sera autour des 10 minutes, là je vois 13 minutes avec les cuts, ça devrait le faire, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, le pouce, l'abonnement, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, je serais vraiment très curieux d'avoir vos retours sur cette carte-là, puisqu'il y a un côté de moi qui me dit, ça va vraiment aider certains decks, et peut-être que ça changera le jeu, peut-être qu'on aura une nouvelle version, une nouvelle façon de jouer, etc. Et de l'autre côté, je me dis, la façon dans laquelle on joue maintenant, peut-être que ça sera qu'un lointain souvenir qui était vraiment trop bien, et que le jeu va trop changer, j'en sais rien, en tout cas je pense que cette carte-là sera vraiment impactante dans la méta, attendez-vous à l'avoir x3 dans tous les decks, c'est quasiment sûr, très honnêtement, tous les decks, de ne pas le jouer, même un deck Bacro peut avoir envie de jouer ces cartes-là, donc voilà, prenez soin de vous, fin d'entre duels et collection de cartes, et surtout à bientôt les potes, allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501